commerce et diplomatie sur la côte du cameroon au 19e siècle le cas de bimbiya aux premières années du 19e siècle peut-être même avant la chefferie izuru de bimbiya était reconnu par les européens comme étant un centre de commerce secondaire sur la côte de guinée en afrique occidentale situé à l'ouest du mont cameroun autrement dit sur le promontoire qui porte son nom bimbiya fut oublié ses débuts peu brillant et devint une des deux hégémonies mercantiles qui au 19e siècle contrôlait le commerce sur la côte du cameroun c'est à dire la région comprise entre le rio del rey au nord-ouest et campo au sud-est au plus fort de sa puissance bimbiya couvrait trois villages d'icolo voyagomba et voyabilé ce dernier village mieux connu des européens qui l'appelait william stone fut le plus important des trois ces villages étaient fondamentalement des soulignages autonomes chaque village était commandé par un prince marchand placé à la tête du soulignage si les dirigeants de ces villages jugeaient nécessaire de coopérer ils le faisaient aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre à ces trois dépendances qu'il serait convenable d'appeler le centre de bimbiya doivent être adjoints de territoires du nord-ouest et de l'interland qui constitue la sphère d'influence de bimbiya en d'autres termes le grand bimbiya ils furent dominés par ailleurs par bimbiya en tout cas ce dernier tenta de les contrôler de diverses manières dans la première moitié du 19e siècle le souverain de bimbiya connu des anglais sous le nom de king william était également celui de william stone sous son règne bimbiya devint un état centralisé pas qu'il s'appuya sur la tradition pour revendiquer la royauté au 19e siècle king william était essentiellement le premium inter pares de l'élite marchande qui dirigeait bimbiya la politique intérieure de bimbiya était dominée par la coopération les rivalités et des conflits la popularité de king william auprès des européens semblait lui conférer cette primauté lorsqu'au début du 19e siècle la grande bretagne abolit l'esclavage et entrepris de faire reposer l'activité commerciale sur des denrées autres que les esclaves la principale tâche à laquelle du satelé king william et ses collaborateurs fut la suppression de ce qui restait de la traite à l'intérieur de leur territoire et concomitamment il dure encourager le développement du commerce légal ce commerce portait sur les produits tels que l'huile de palme les palmistes l'ivoire et le caoutchouc pour ne citer que les plus importants bimbiya n'était pas seul à devoir procéder à ses ajustements économiques difficiles étalés sur des périodes quelquefois brèves quelquefois prolongées les conséquences sociales et politiques de changements étaient virtuellement communes à toutes les communautés de la côte occidentale de l'afrique en même temps qu'elle contrariait inévitablement leurs affaires intérieures et leurs relations extérieures tout comme la plupart de ces états côtiers bimbiya s'engagea dans cette réforme du commerce sous la pression de la grande bretagne alors puissance européenne maîtresse des côtes du cameroun les nouveaux rapports commerciaux qui se développeront à la suite des efforts des deux partis sur constamment soutenu par des relations diplomatiques ces relations connurent deux phases évolutives une phase préconsulaire de 1833 à 1850 et une phase consulaire de 1850 à 1878 la première phase se caractérisa par des efforts soutenus des officiers de la marine et d'autres agents britanniques en vue d'établir des relations diplomatiques formelles avec bimbiya certes ces efforts demeurent sans succès réel nous allons cependant indiquer que les contacts qui en résultèrent furent déterminants pour le prestige la puissance et l'influence de la monarchie naissante de bimbiya la phase consulaire se caractérisa par une croissance de l'intervention britannique dans les affaires intérieures de bimbiya et la présente étude essaiera de montrer comment king william fit jouer ses relations avec les anglais pour mener à bien des ambitions personnelles l'abolition formelle de la traite des esclaves par la grande bretagne le 1er janvier 1807 nécessitait pour être effective une descente sur le terrain pour détruire ce qui est resté de ce genre de commerce les cadres anti-esclavagiste de la royale navi dû en conséquence jouer un rôle important pour réaliser ce but pour en assurer le succès le gouvernement britannique acquis l'île de fernando po alors sous l'autorité du gouvernement espagnol et en fait une base pour les cadres anti-esclavagiste en plus de sa localisation non loin du centre du commerce légal dans le delta du niger l'île avait été choisi pour sa situation au centre de ce qui était alors considéré comme la région de l'afrique de l'ouest où la traite était plus active il en était ainsi entre autres parce qu'en général fernando po était perçu comme un des lieux les plus salubres de la côte de guinée les officiers de la marine britannique pourrait donc se reposer sur l'île et se remettre de ses fièvres qui au 19e siècle conféreraient à l'afrique occidentale la réputation de tombeau de l'homme blanc il est d'ailleurs établi que beaucoup d'européens périr de ses fièvres ou dure rester invalides paralysés par des problèmes de santé néanmoins pour une large période entre 1833 et 1850 les officiers de l'escadre anti-esclavagiste singulièrement ceux basés à fernando po assurèrent l'essentiel de la liaison officielle entre la grande britannique bimbia et les populations voisines de la côte de guinée ils ne furent bimbia ils furent dominés par ailleurs par bimbia en tout cas ce dernier tentative de les contrôler de diverses pourtant que des oiseaux migrateurs pour reprendre les thèmes de d'iké et leurs connaissances des réalités africaines bien que meilleures par rapport par rapport à celles de leurs compatriotes demeurer au large se fondaient bien souvent sur des informations recueillies à liverpool et auprès des sobrières cul qui mouillait dans les eaux de wall river en conséquence ces informations étaient dénaturées par les intérêts commerciaux et les contats avec les seuls négociants de la côte la côte de 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 la côte d'aujourd'hui